Bonjour à la fois et sœurs. Bienvenue sur Niance Reborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire, ce sont des témoignages extra, des révélations terribles. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Vous savez, sur cette terre, quand les gens se trouvent en Europe et que les choses ne vont pas bien, ils se disent que, oh, venir en Afrique est peut-être la solution. Alors que de l'autre côté, les Africains aussi, quand les choses ne vont pas bien chez eux, ils se disent que, oh, peut-être que c'est l'Europe qui sera bien. Et on sait ce qui se passe en Afrique, avec la société de vie. En Afrique, la société de vie est la chose qui ne veut pas voir les gens vivre comme Dieu le souhaite. C'est la chose qui bloque beaucoup de personnes. C'est la chose même qui fait souffrir beaucoup de gens. Et les gens se disent à un moment donné que peut-être que la solution est ici. Et la solution, c'est de carrément fuir l'Afrique et aller carrément chez le plan. Ils se disent que, oh, là-bas, peut-être qu'ils seront à l'abri et loin des sorciers et tout ça. Mais ce que les gens sont en train de nous dire par rapport à cette solution risque de nous décourager un peu. Parce qu'on nous dit que fuir l'Afrique à cause des sorciers n'est pas forcément la solution. Et voici pourquoi. Écoutons ce que va nous dire ce monsieur-là. C'est parti. Je vais vous inviter à redoubler encore de l'effort dans votre spiritualité. Parce que nombreux de mes frères, et moi-même j'en ai déjà entendu, disent, oh, je veux partir de ce pays. Je veux partir de ce pays. Parce que vraiment, la sorcellerie, non, je crois que loin, loin de ce monde, que je me retrouve même en Australie, au Canada, aux États-Unis, je vais être à l'abri de la sorcierie. N'importe quoi, mais du grand n'importe quoi. Retenez, c'est l'occasion ou jamais, vous devez retenir que le sorcier n'a pas besoin d'un visa pour vous atteindre. Par contre, vous n'êtes pas à vous c'est juste le mur, c'est juste, je sais, la barrière qui s'appelle prière. C'est tout. Voilà. Arrêtez de penser. J'ai entendu beaucoup de gens dire, c'est ça la morale de la dernière histoire, j'ai entendu beaucoup de gens dire, très loin de ma famille, je vais être à l'abri de la sorcierie. N'importe quoi, mais du grand n'importe quoi. Voilà. Je vous fais la morale avant de vous parler de l'histoire. Pourquoi ? Parce que ce monsieur avait un enfant qui habitait en France. Et il avait fait une plainte à son enfant en disant que l'étole laissait passer l'eau. Bon, ça sentait chez lui parce que l'étole avait vieillie. Et l'enfant n'avait pas, et aussi, faisons attention aux demandes et ne faisons pas des promesses quand on ne peut pas les tenir. Attention aussi. Et l'enfant disait à son père, oui, je ferai papa, je t'enverrai des sous, tu vas changer, t'inquiète. Voilà. C'était tout le temps comme ça. Et un bon jour, le fils en France rentre de son boulot et va dormir. Il dort et pendant son sommeil, il reçoit une goutte d'eau sur son visage. Puis une deuxième, il essuie dans le sommeil. Puis une troisième, puis c'est plus les gouttes, mais c'est comme si l'eau coulait. Et il se dit que c'est dans le rêve. Il sursorte du rêve pour voir si c'est la réalité. Effectivement, quand il se réveille, c'était une réalité. Mais où ? Au pays. Il s'est réveillé dans la maison de son père, au pays. Vous vous rendez compte, le niveau de son père ? Il s'est réveillé au pays, je vous dis au pays, dans la commune où moi j'habitais. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Son père lui dit, mais moi, c'est pour que tu vives la condition que moi je connais de tout le temps, quand c'est la saison de pluie. Quand je te parle, tu fais fi, tu promets, mais tu ne réalises pas. Voilà comment moi je vis difficilement la saison de pluie. Donc on repart ça, puis tu repars. L'enfant a paniqué, a tremblé, a déguliné, mais perdu. Il a dit à son fils, tu repars ça, tu demandes qu'on t'envoie tes documents, tu repars tranquillement. L'enfant a fait faire les travaux, a demandé, excusez-moi, de rire, a demandé qu'on lui envoie les documents, puis il repars sur l'enfant. Donc voilà, la morale, elle est déjà faite. Faites attention. Ne promettez pas, vous ne pouvez pas. Et surtout, surtout, ne pensez pas que le sorcier a besoin d'un visa pour arriver là où vous êtes. Merci. Waouh. Incroyable. 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 Est-ce que vous avez entendu ça, les amis? Waouh. Et si ça vous arrivait, que fuyez-vous? J'aimerais voir votre commentaire. Waouh. Nous allons écouter encore un autre témoignage extraordinaire sympathique. Alors moi, j'étais une jeune fille plutôt agitée. Donc j'étais au lycée, on va dire, entre mes 19 ans et mes 22 ans. J'aimais beaucoup m'amuser. J'aimais beaucoup faire la fête. J'aimais sortir, boire de l'alcool avec mes amis, avec mes copines. Mais comme j'étais encore très jeune, je ne travaillais pas. Et du coup, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pour sortir tous les soirs, me payer des verres. Et donc, on avait un système à l'époque. Bon, ce système existe toujours à libre-vie. Donc l'histoire se passe à libre-vie. Je vivais dans un quartier populaire, famille modeste, famille moyenne, je dirais. Donc je ne souffrais pas. J'avais à manger tous les jours chez moi. J'étais scolarisée. Mais je faisais des bêtises. Donc j'aimais sortir, boire des verres et tout. Et très souvent avec des inconnus. Donc je peux m'habiller par exemple le soir à 18 heures après les cours ou bien pendant la période des vacances. Je m'habille tranquillement. Et puis avec une ou deux amis, on part. On a peut-être 1000 francs ou 2000 francs dans la poche. Et puis on part, on s'assoit. On commande une bière. Et comme on était joli, forcément les hommes venaient nous offrir l'alcool. Donc c'était ça notre quotidien. Et on avait une expression là. On doit escroquer les mots. Donc quand on part s'asseoir comme ça. Et ce n'était pas dans les grands endroits. C'était vraiment dans les bars des quartiers populaires. Là, on part, on s'assoit. On commence à boire une bière, une bière chacune. Et après, on attend qu'on nous offre à boire. Et après, on discutait avec ces personnes-là. On échangeait durant toute la soirée. On s'amusait avec eux. Dans l'espoir de repartir de là, peut-être avec un numéro de téléphone. En fait, c'était escroquer les gars. Je suis sûre qu'une fille gabonaise connaisse ce que c'est. Les camerounaises aussi. Les congolaises aussi. Donc tu sors, tu te fais draguer, accoster et tout. Et après, les hommes qui t'ont abordé, non seulement ils vont te payer l'alcool gratuitement. Ils vont te payer à manger. Et en plus, tu peux leur expliquer un problème demain, après-demain. Et puis, ils vont te donner un peu d'argent. Donc c'est comme ça que moi, je fonctionnais. Et je ne marchais pas avec beaucoup de gens. Je marchais la plupart du temps avec mes sœurs. Et plus particulièrement, ma grande sœur. Aujourd'hui, je dis que c'est ma grande sœur parce qu'on se connaît depuis toute petite. On a grandi ensemble dans le même quartier. Nos familles se connaissent. On n'a pas de lien décent. Mais je la considère comme ma grande sœur. Donc c'était ma sœur. Enfin, c'est ma sœur. C'est ma sœur, ma meilleure amie. On a fait les quatre sœurs ensemble. On a vécu tellement de choses. Et nous, on aimait sortir vraiment pour faire ce que je vous ai décrit tout à l'heure là. Donc, escroquer les mougous, boire le vin et tout. Dieu merci, on n'est pas issus de familles pauvres. Donc, notre objectif, c'était juste de boire l'alcool gratuit, de profiter de la vie du dehors gratuitement. Mais en fait, on n'était pas le genre de jeune fille qui partait dehors pour chercher les hommes et pour chercher à se prostituer. Donc, nous, c'était exclusivement pour faire la fête. C'est comme ça qu'un jour, on était en période de vacances. Je partais rendre visite à ma tante au niveau de Nsaayan. Et il était midi. Il était midi. Donc, je m'apprêtais à aller prendre le taxi. Donc, je devais proposer une petite somme, peut-être 200 ou 300 pour que le taxi me laisse au niveau de la maison de ma tante. Et les Gabonais connaissent. Il y a ce qu'on appelle la galère des taxis à une certaine heure. Donc, sous le soleil, on était là. On galérait les taxis et tout. Donc, j'étais là. Je cherchais mon taxi sous le soleil et tout. Et il y a un jeune homme. Donc, là, je devais avoir peut-être 19 ou 20 ans comme ça. Il y a un jeune homme, un beau jeune homme qui vient m'aborder et tout. Bonjour, comment allez-vous et tout. Je ne réponnais même pas. Je continue à marcher, marcher, marcher. Mais oui, mais madame, comment allez-vous et tout ça. Est-ce qu'on peut se parler ? J'ai dit, non, papa, vous voyez bien qu'il y a le soleil. Donc, ne me fatiguez pas. Je cherche mon taxi. Vraiment, il y a le soleil. Je ne suis pas d'humeur à parler. Après, il m'a dit, mais écoutez, vous cherchez le taxi, mais vous allez au moins, je peux vous déposer. Quand j'ai entendu ça, j'ai ce mandiqué. Ah, seigneur, merci, seigneur. J'ai dit, tu peux me déposer, tu as la voiture. Il m'a dit, oui, ma voiture est juste là. Il me montre la voiture. Jolie voiture. J'ai dit, oh, seigneur, je vais monter dans la climatisation. C'est comme ça qu'il me dit, bon, OK, ça, c'est ma voiture. Mais avant tout, j'ai garé là parce que je dois rencontrer un monsieur. Et donc, si tu m'attends juste cinq minutes, tu m'accompagnes en haut, là, il y a un bar en haut, là. On voit juste cinq minutes, je rencontre le monsieur et ensuite, je te dépose. Je dis, il n'y a pas de problème. En plus, de me déposer dans la clim, tu veux m'offrir un juste soleil, là. Je partais chez ma mère. Je n'avais pas une urgence, en fait. Donc, du coup, j'ai dit, OK, allons-y, mais il ne faut pas trop traîner parce que voilà, je n'avais pas prévu ça. Oh non, t'inquiète, t'inquiète. OK. On est monté pour les Gabonais au bar, là, au sommet de l'Himalaya, là, en Zayon, là. Il a rencontré le monsieur. Moi, je ne m'occupais pas d'eux. J'ai commandé un petit jus. J'ai bu. Ça ne l'a même pas fait dix minutes, comme il m'avait promis. Du coup, on est descendu. On est monté dans sa voiture, climatisé. Le jeune homme, vraiment, il était peut-être, on pouvait dire qu'il était peut-être dans la trentaine, comme ça, peut-être en deux ans et tout. Il était super sympa, drôle et tout. Il m'a déposé chez ma mère. Il m'a déposé chez ma mère et quand il m'a déposé, il m'a dit, tu termines ici à quelle heure ? J'ai dit que, bon, d'ici 18h, 19h, j'aurais déjà terminé. Et puis, voilà, après, je vais rentrer. Il m'a dit, mais aujourd'hui, c'est vendredi. Tu as prévu de faire quoi ? J'ai dit, non, en fait, je n'ai rien prévu. Après, ici, je vais rentrer chez moi. Donc, je n'ai rien prévu. Il m'a dit, ça tombe bien parce que moi, j'ai envie de sortir. J'ai envie de m'amuser. Mais je dois aller sur la route. Donc, j'ai une mission à faire sur la route. Et donc, je termine. Quand je termine à 17h, je viens te chercher et on va aller prendre un verre. Oh, j'ai dit, bon, je vais, Seigneur, un vendredi comme ça, là, je suis fauchée, je m'ennuie. Pas de souci, papa, viens. En plus, franchement, il était super mignon, le gars. Il n'y a pas de problème. Il ne m'a pas remis son numéro. Il a pris mon numéro. Il m'a dit, t'inquiète, je vais t'appeler. Je dis, papa, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. C'est comme ça que quand j'ai terminé, donc lorsque j'ai terminé chez ma mère, j'étais là. Je suis... Il ne m'a pas appelé, en fait, à 17h. Donc, je suis montée dans le même quartier. En fait, je suis partie de chez ma mère et je suis allée voir maintenant ma cousine qui était proche de... qui était dans le même quartier de ma mère, en fait. Donc, je voulais aussi aller lui dire bonjour et tout. Donc, je suis partie. J'ai pris un taxi. Vraiment, c'était à côté. Quand je dis ma mère, c'est ma tante, c'est ma mère. Donc, ne faites pas l'amalgame. Donc, elle était dans le même quartier que ma mère, ma tante et tout. Et du coup, on est et je suis partie chez ma cousine. On est en train de raconter et je lui ai expliqué que... Bon, là, je reviens de chez la vieille et tout ça, machin. Mais je vais sortir. J'attends que quelqu'un m'appelle. S'il ne m'appelle pas, je vais directement rentrer à la maison. Mais s'il m'appelle, je vais sortir avec un gars. J'ai rencontré un gars plutôt mignon et tout ça et machin. Donc, il se peut qu'on passe la soirée ensemble. On va aller s'amuser. Elle m'a dit que... Ah, ma petite. C'était ma grande... Ma cousine, là, c'était ma grande soeur. Elle m'a dit que... Ah, ma petite. C'est pas prudent. C'est pas prudent. Donc, quand il va venir te chercher, s'il vient te chercher, je vais t'accompagner. Je vais rélever la plaque de son véhicule et il faut que je le voie. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Ah, ça tombe bien. Il m'appelle. Oui, mais tu es où ? Je suis chez ta mère et tout ça, machin. Là où j'étais déposée. J'ai dit que non, papa. Là, je suis un peu plus haut chez ma cousine. Donc, tu peux venir là. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il est venu me chercher. Et ma cousine, elle était méfiante. Donc, elle m'a accompagnée. Elle a dit bonsoir au jeune homme et tout. Là, il était peut-être 19h par là. Elle a dit bonsoir au jeune homme et tout ça. Elle a regardé la plaque. Elle m'a dit en tout cas, sois prudent, Thomas, petite soeur. J'ai dit qu'on t'inquiète. Vous avez l'habitude. Ce n'était pas la première fois que je me laissais aborder par un inconnu. C'est comme ça que le gars, le jeune gars maintenant, il me dit bon, écoute, là, on va sortir. Mais permets-moi juste d'aller chez moi, me changer et récupérer quelque chose. Et ensuite, on ira manger au restaurant. Je dis que papa, il n'y a pas de problème. Allons. Mais je dis que tu habites où c'est d'abord ? Il me dit que non, j'habite dans telle zone. J'ai dit que mais ça tombe bien parce que moi aussi, j'habite dans la même zone. Donc, si tu veux, on part et tout ça. Donc, le gars, il est parti et il a conduit sa voiture et tout. Donc, pendant qu'on est en train de conduire, donc il s'est maintenant bien présenté à moi. Il m'a dit qu'il travaillait dans les corps habillés. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression là. Mais quand j'ai nous qu'on dit corps habillés, ce sont les personnes de force de l'ordre. Je vais taire le corps. En tout cas, c'est un garde des forces de l'ordre. Voilà. Donc, quand il m'a dit ça, moi, je me sentais en sécurité. En fait, je me suis dit, ah, si c'est un garde des forces de l'ordre, peu de chances que ce soit un bandit. Donc, vas-y. Moi, j'étais en confiance totale. Il est parti. Il a garé chez lui. Moi, j'étais maintenant dans la voiture à l'intérieur. J'étais en train d'attendre. Il n'a pas duré. Il a appris ce qu'il avait à prendre. Et après, il m'a demandé. Ah non, on est d'abord parti. On est parti manger au restaurant. Quand il a terminé, de toute façon, quand il est parti, on a mangé au restaurant. Et après manger au restaurant, on est parti boire un verre ensemble. Et là, j'étais vraiment en confiance. On discutait, on rigolait, on racontait de tout et de rien. Franchement, le courant est bien passé. Après, il m'a demandé, dis-moi, tu n'as pas une frangine de confiance avec qui on peut passer la soirée? Parce qu'il faut qu'on continue jusqu'en boite de nuit. Il faut qu'on soit un peu plus nombreux. Comme ça, moi aussi, je vais appeler mon frère. Je dis que ça tombe même bien, en fait. Ça tombe bien. J'ai ma soeur, comme je vous disais, ma soeur avec qui j'ai grandi, ma copine des quatre, son coup, mon amie, enfance, là, que quand on veut escroquer un gars, on est toujours à deux. Parce que surtout, marcher la nuit, ceux-là, nous, on ne connaissait pas ça. Nous, quand on sortait la nuit, on marchait toujours à deux. J'ai dit, oui, ça tombe bien. J'ai appelé ma soeur. Elle était toujours opérationnelle. Et même moi, quand elle m'appelait, peu importe l'heure, petit tué ou tombe, on était trop soudés dans l'ambiance, dans le groupe. Et on aimait ça. Une fois que je l'appelais, je lui dis que la grande, tu fais quoi ? Elle m'a dit, non, je suis à la maison et tout ça. Je lui dis que, maman, après toi, on arrive, on vient te chercher. On qui ? Je lui dis que, ah, j'ai rencontré quelqu'un qui va venir et qui va nous inviter boire. Et là, nous, même on sort du restaurant, c'est du bon. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, maman. J'ai dit qu'habille-toi. Oh, tu m'emmènes aussi la chaussure parce qu'on va peut-être à l'envoi de nuit. Il n'y a pas de problème et tout ça. Donc, on est parti la chercher. Quand on est parti chercher ma soeur, le gars a dit, bon, vu que tu as ta soeur, comme je t'ai dit, je vais aussi aller chercher mon frère. Quand on part maintenant chercher son frère, le quartier là où il nous emmène chercher son soi-disant frère, c'est un quartier vraiment défavorisé. un quartier vraiment défavorisé. Et du coup, là, j'ai quand même tiqué. Je me suis dit, ah, lui, il est comme ça, il est bien, il dit qu'il est dans les corps. Donc, le frère qui part chercher là pour ma soeur, c'est le genre là, quand le jeune garçon l'est monté dans la voiture, son frère là, bon, ce n'était pas un jeune garçon, il était dans la même tranche d'âge. Quand son frère l'est monté dans la voiture, ça se voyait qu'il y avait un décalage entre les deux personnes, en fait, les deux messieurs. Celui qui m'avait abordé, il avait vraiment l'air aisé, beau garçon, sûr de lui. L'autre qui est monté dans la voiture, il avait l'air d'un gars qui se cherche, en fait. Et c'est comme ça qu'on a dit, il n'y a pas de problème. On a commencé à faire le tour des endroits les plus cotés de Libreville, en une soirée. J'ai encore tiqué, lorsqu'on arrive dans un endroit, on lui dit au port, mais peut-être, on va dire quoi, 30 minutes, on se lève, on parle. Alors qu'en général, quand tu vas boire un verre, tu peux mettre, je ne sais pas moi, tu peux mettre une heure, deux heures après, tu ne sais pas, mais on faisait 30 minutes par endroit, on avait peut-être fait 5 endroits différents. Et après, vers minuit, le gars nous dit, mais non, que non, on va aller, j'ai une boîte de nuit en Gondje, la boîte de nuit, là, c'est pour moi, et on va aller boire un verre là-bas. Donc, quand on est arrivé dans la boîte de nuit, nous, ma soeur et moi, on buvait les bières. Arrivé là-bas, j'ai dit à ma soeur, que, ah, ça, c'est un endroit prestigieux, donc, notre bière, là, on va mettre ça à côté, puisque nous, on n'était pas, on ne supportait pas le vin, on ne supportait pas la liqueur. J'ai dit, j'ai une bonne solution pour nous, on va tout simplement prendre des cocktails alcoolisés. Non seulement, c'est bon, mais si on prend juste un verre, un verre, on va supporter. Ma soeur a dit que, ah, tu sais qu'on ne supporte pas ça, là, en tout cas, en buvant ça. On a commencé à boire, on a demandé deux verres de cocktail. Les gars nous ont installés à l'extérieur, et eux, ils étaient à l'intérieur. Donc, on a pris nos verres de cocktail, ils nous ont emmené les verres et tout. On a commencé à boire. Je pense même que c'est le gars qui nous a même fait la suggestion des cocktails, que non, il nous a dit que non, ici, il n'y a pas des trucs, des bières, là, essayer de prendre autre chose et tout. Donc, on ne buvait pas le vin et les liqueurs. Donc, on a dit, bon, emmène-nous des cocktails. Quand ils emmenaient les cocktails, on était toujours là, on passait toujours une bonne soirée, et on était là à rigoler. Donc, détail que j'ai oublié de souligner, c'est que tout au long du trajet, les trajets qu'on faisait dans sa voiture, le monsieur, lui, il mettait que la musique traditionnelle gabonaise. Donc, c'était vraiment la cithare, c'était vraiment une musique assez atypique. En général, quand on groove avec les jeux, entre jeux de la nuit, on met la musique, la pop school et tout ça, la old school, la pop ou bien l'afrobit, mais là, on n'écoutait que la musique traditionnelle. Et il m'avait fait comprendre que c'était son groupe de musique qu'il produisait. Donc, c'est pour ça qu'il écoutait seulement ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, il en a bu les verres de cocktail et tout ça, machin. Et on n'a pas fait plus d'une heure. Il a dit, bon, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire ici à ma boîte de nuit et tout. On va continuer le groove. On ira maintenant en boîte de nuit. C'est là où maintenant mon cœur est en joie parce que moi, tout ça, je ne sais pas ce que je voulais finir en boîte de nuit. Il a dit, j'ai dit, ok. Mais non, avant de partir, ma soeur, elle est partie se soulager. Quand elle est partie se soulager, elle est revenue. Elle m'a dit que le gars qui est avec ton type-là est bizarre parce que quand on était aux toilettes, il m'a proposé de coucher avec lui. J'ai refusé. Après, il m'a dit, pourquoi ? Si c'est l'argent que tu veux, j'ai l'argent. Et il a ouvert sa veste. Et sa veste était pleine de billets, en fait. Et moi, je lui ai dit que moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, en fait. Donc, va te faire foutre. Donc, ma soeur était déjà énervée contre lui par rapport aux gestes qu'il a eu à commettre. Moi, je m'en foutais. J'étais déjà dans mon groove, mon euphorie. Et puis, j'étais un peu blasée du monsieur là qui m'avait abordé tout ça. C'est comme ça qu'on monte maintenant dans la voiture et direction le quartier populaire, lui, là où il y a toutes les boîtes de nuit. Moi-même, j'étais déjà trop contente. Et c'est comme ça que le gars dit que, bon, avant d'aller en boîte de nuit, il faut qu'on s'arrête au bord de mer. Il faut que je salue ma mère. Et après, on peut continuer en boîte de nuit. J'ai dit que, ah, il n'y a pas de problème à ce radicaux. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La daronne, c'est important. Donc, vas-y, quoi. Et du coup, quand on démarre la voiture, il était déjà peut-être 1h, 2h du matin. En tout cas, il se faisait déjà très tard. Et on arrive au bord de mer. On arrive au bord de mer comme ça là. On est dans la voiture. Et le gars, en fait, il me demande de descendre. En fait, il nous demande de descendre de la voiture. Quand on doit aller à la plage pour saluer sa mère. Moi, j'étais déjà sur le point de descendre, en fait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ma soeur, non seulement, elle était énervée à cause du geste que le gars avait eu à commettre. Mais, elle ne se sentait pas bé, en fait. Elle se sentait vraiment chamboulée par le cocktail qu'on avait. Moi, j'étais aussi bourrée, en fait. Donc, pour moi, je n'avais plus tous mes esprits. Je ne disposais pas de tous mes moyens. Donc, c'est comme ça que ma soeur me dit, quoi ? Tu vas descendre pour aller où ? Je dis, ah, mais peut-être qu'il veut juste m'emmener dehors pour me parler, en fait. Moi, je ne sais pas. Donc, je veux descendre. En quoi, c'est mal ? Elle me dit, tu ne descends pas. Et là, ma soeur-là, sa voix a changé, en fait. Elle m'a grondé. Elle m'a dit ça d'un temps autoritaire. Elle m'a dit, tu ne descends pas. Et comme moi, j'ai ce respect-là. C'est vrai qu'on nous ouvre ensemble, mais c'est ma grande soeur. J'ai dit, il n'y a pas de problème, ok ? Je ne descends pas. Après, elle a commencé à menacer le gars-là. J'ai l'impression même qu'elle n'était plus elle-même. Elle dit, j'ai dit que ma petite soeur ne descends pas. Il dit, mais pourquoi tu es... Il dit, mais non, ma soeur, pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi tu es casse-couille comme ça ? Tu es là, tu casses l'ambiance. Excusez-moi pour l'alarme. Tu es là, tu casses l'ambiance et tout ça. Pourquoi tu te comportes comme ça ? Elle me dit, non seulement, ma petite soeur, ne descends pas me déposer chez nous. Elle était vraiment autoritaire. J'ai dit que, bon, sinon ma soeur aussi a raison. Qu'est-ce que tu veux me dire hors de la voiture ? Là, en plein bord de mer, il n'y a personne. Tout est vide. Tu veux qu'on aille à la plage à l'heure ? Que tu ne peux pas me dire dans la voiture ? Ou bien que tu ne peux pas me dire depuis que toi et moi, on a commencé à grouver ensemble ? Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Il s'est énervé. Il est monté dans la voiture. Il a claqué la vie. Il a dit, ok, on va vous déposer. Il a conduit vite avec son feu. Il nous a ramené chez nous. Et ma soeur a dit, allons, on descend. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Même nous, on avait un code d'honneur. On sort ensemble, on rentre ensemble. Et on ne sortait pas, c'était pour coucher avec les gars à cause de l'argent. Ça, jamais. Parce qu'on ne mourait même pas des fins chez nous. On voulait seulement boire notre vin. Mourait, après on rentre. Donc, elle me dit, allez, on descend. J'ai dit, ok, bon, au revoir, bonne nuit, ok. Après, il me dit, mais ta soeur part. Est-ce que toi, tu es obligée de partir avec elle ? On peut continuer la soirée. J'ai dit, non, papa. Il n'y a pas de problème. On va se voir une autre fois. Là, je dois rentrer avec ma soeur. Ok. Et c'est comme ça que, quand j'arrive à la maison, ma cousine qui avait vu le gars en question, qui était venu me chercher, elle m'a appelée. Elle me dit, baby, ça va ? J'ai dit, oui, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, non, parce que j'ai un mauvais pressentiment. Tu es où ? J'ai dit, non, je suis à la maison. Ok, bonne nuit, bonne nuit. Le lendemain, ma soeur, avec qui j'étais en train de grouver là, elle ne se sentait pas bien. On a comme l'impression que le gars nous avait drogués et elle était vraiment mal en point. Et moi, je me suis maintenant réveillée et j'ai pensé à la soirée d'hier et je trouvais ça bizarre. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave et tout ça. Et du coup, j'étais là, en train de parcourir les réseaux sociaux et tout. Je regardais les stories des gens. Et j'ai une frangine là que j'ai vu, mec, beaucoup les versets bibliques sur sa story. Et c'est comme ça que dans le Congo, ça, j'ai dit à ma plus grande, grande soeur, maintenant à la maison, puisque là, on était à la maison, maintenant la plus grande, grande. Et ma grande, grande soeur, là, c'est une fille qui est dans le showbiz, le groove aussi. J'ai dit, dans le Congo, ça, j'ai dit que, ah ! Depuis quand la fille, là, là, je suis en train de regarder ses stories, elle est en train de mettre les versets bibliques. Depuis quand la fille, elle connaît même la route de l'église, hein. Elle me dit que, oh, celle que tu vois, là, elle a raté la mort. Je dis, comment ça, elle a raté la mort ? Oh, elle sortait avec un type, là, et tout ça, qui a voulu l'emmener sur la route et la tuer et tout. Et les gars, là, en fait, quand ils t'éliminent, ils te versent l'acide au corps. Donc, on ne va plus jamais te retrouver. Mais c'est à la dernière minute qu'un proche du gars, en question, lui a dit que ne pars pas parce qu'on va t'éliminer là-bas. Donc, c'est comme ça qu'elle a raté la mort. Et le gars, là, il fait partie de tout un réseau qui est connu dans le monde du showbiz, dans le monde de la nuit, que ce sont des gars qui font des sacrifices humains au Gabon. Même sur Google, si tu tapes le nom du gars, là, tu vas voir que son nom est associé au sacrifice humain. Et c'est un gars de tel corps de force de l'ordre. J'ai regardé ma soeur. J'ai dit, mais tu me parles de quoi ? Je vous dis que ce que ma soeur m'a raconté, ça se passe le lendemain de ma soeur. J'ai même encore la tête dans les vapes. Je lui dis, mais tu me parles de quoi ? Elle me dit, je lui dis, mais attends, le gars, il est comme ça, comme ça, il est dans tel corps, il est propriétaire de telle boîte de nuit, il s'appelle tel. Elle me dit, oui. Toi, tu le connais comment ? J'ai dit, mais j'ai passé la soirée hier avec lui. Elle me dit, quoi ? J'ai dit, mais j'ai passé la soirée hier avec lui. C'est comme ça que je réveille maintenant l'autre qui dort. Je lui dis, maman, madame, réveille-toi un peu. On dirait que le gars, là, voulait aller nous sacrifier à la plage. Comment ça ? C'est comme ça que la grande nous raconte, maintenant, l'histoire de l'autre fille que j'ai vu les stories sur les réseaux sociaux, là, elle raconte la même chose à ma soeur. Elle me dit, mais les gars, là, sont dangereux. Vous faisiez quoi avec eux ? Tout ça, machin. J'ai dit que, ah, maman, on était seulement dans le groove. Donc, c'est comme ça que, en faisant maintenant le récapitulatif de ma soirée, je me suis rendu compte que j'ai raté la mort inconsciemment et que moi-même, j'étais déjà prête à aller me donner en sacrifice parce que j'étais manipulée par la musique que le gars, là, mettait dans la voiture. C'était pour nous envoûter et il nous avait certainement drogués. Et quelques jours plus tard, j'ai encore la confirmation de ces choses-là parce que j'ai discuté avec un de mes amis. On abordait, on était en train d'aborder ce genre de sujet-là, des gars qui sacrifient les autres. Et mon ami, là, il s'est confié à moi. Il m'a dit qu'il est triste parce qu'il a servi de rabatteur à ces gars-là et il amenait les filles à ces gars-là. On lui donnait de l'argent et il ne savait pas ce que les filles devenaient et qu'il regrette ça. Après, j'ai dit que les gars-là, ils sont comment ? Il me décrit le même système, le même réseau, les mêmes personnes, les mêmes noms. C'est comme ça que j'ai dit que, ah, j'ai raté la mort. Donc, depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus monter dans les voitures des inconnus à Libreville parce que les crimes rituels existent. Ils aiment sacrifier les jeunes filles. En tout cas, ils sacrifient tout le monde. Mais les plus vulnérables, ce sont les jeunes filles et surtout les jeunes filles qui aiment le groupe. Tu vas disparaître. Là, on va dire pour que t'es disparu. On ne va même pas trop te chercher dans les premiers jours parce qu'on sait que tu es une fille qui aime le groupe, qui aime la bamboula. Donc, vraiment, j'ai pris peur parce que je me dis que c'est tout un réseau. Et si je vous dis que même après plusieurs années, ces gars-là ont essayé de m'aborder encore avec le même système plusieurs fois. Et j'en ai parlé à une amie. Elle m'a dit que c'est sûr même que tu es déjà affiché, que ce sont des gens qui te cherchent parce qu'on ne t'a pas eu une première fois. Donc, fais très attention. Donc, monter dans les voitures des inconnus, faire confiance à n'importe qui la nuit. Ce n'est pas bon. Moi, j'ai eu la chance parce que peut-être que Dieu m'a épargnée. Même pas peut-être. Dieu m'a épargnée. J'ai écouté ma grande sœur. Mais toutes les jeunes filles ne peuvent pas avoir la chance que j'ai eue. Donc, les filles, prenez conscience. Si tu ne souffres pas chez toi, si tu ne manques pas de quelque chose, sors avec tes amis, amusez-vous et rentrez chez vous safe. Donc, c'était ma petite histoire, mon petit. Incroyable. 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 Avez-vous entendu tout cela, les amis? Vous voyez comment le Dieu est risqué, surtout la nuit? Incroyable. Incroyable. Abonnez-vous. Ne pas manquer la prochaine vidéo. Et ceux qui veulent nous soutenir, les questions sont bonnes. Allez, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir en haut. Un lien Paypal, vous pouvez nous soutenir par là ou bien soutenir par YouTube Superfinks. Waouh. Mais retenez que vous devez être très prudents dans la vie. Parce que le diable, oh, 3 millions, rugissant, chéchant, qui il devourra, comme ce gars que vous voyez là-bas. Vous voyez ses yeux? Il est sans pitié. Les démons n'ont pas de pitié. Et les gens possédés n'ont aucune pitié. Faites attention. Sous-titrage Société Radio-Canada